Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europé-Universalise IV avec les Ottomans. Les Ottomans sont tunisiens. Ouais, ça m'intéresse quand même. Cette partie... Leurs alliés vont même pas venir les aider. Ouais, je pense que ça aurait fini des Mamelouks. On va tout de suite aller à leur capitale. Je vais... Trouver mes navires. Je sais pas du tout où ils sont. Ah merde, je les ai laissés là depuis tout à l'heure. Oh là là, quel boulet je fais. Ah ouais, donc ça, ça va améliorer mon commerce de façon de table quand même. Ah mais j'ai une armée aussi ici. Oh là là. J'ai tout fait de travers là. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Bon, c'est pas grave. C'est juste embarrassant. Et du coup, il y a plus que 12 000 hommes évidemment. L'attrition sévère. Ça c'est sûr. Ok, bon. Il faut tout de suite que je réfléchisse à ma prochaine guerre du coup parce que celle-là va vraiment être express. Ouais, je pense que je vais aller rendre visite aux russes. Ils sont vraiment affaiblis. Donc je peux ramener cette armée là. Et à un moment donné, il va falloir que je fasse plus d'armée aussi parce que mon maximum augmente. Je suis même pas à la moitié de mon maximum là. Je vais me faire un bout d'une armée avec des mercenaires. Ok. Ah, j'ai déjà pris la capitale. Ah ouais. Honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi rapide. Du coup, c'est comme si c'était fini parce qu'ils ont plus de... Ils ont plus de fort. On va voir ce que... Je pense que je vais leur laisser toute la zone tunisienne et puis après ils se débrouillons avec Tunis. Ouais, malheureusement, je pense qu'ils vont survivre à cette guerre parce qu'ils vont gagner la guerre contre Tunis. Ok. Donc je vais prendre tout ça. Mamluk, Moscovie, Oman. D'accord. Je vais leur prendre de l'argent. Des réparations de guerre. Et ils se débrouillent avec Tunis. Moi, c'est parfait. Donc ça, je vais le redescendre. Donc ça, je vais en mettre un là. Un là. Benghazi, j'ai l'impression que c'est aussi une grosse province. 33, ouais. Intéressant. Par rapport à ma capitale, qui n'est que de 37, les deux provinces que je viens de prendre là, successivement, sont vraiment très très grosses. Ce qui d'ailleurs doit me permettre de me développer énormément par rapport à mes vassaux. Ouais, on est rendu à 27%. Il faudrait vraiment que je fasse grossir mes vassaux. Pourquoi ils m'aiment pas, eux ? Ils ont 160 de développement. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. 116. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de développement. On a 40% de malus. Est une horde, ça aide pas. On a pas des relations terribles avec eux. On va améliorer les relations. Je pense qu'on a pas le mariage. Ouais, c'est pour ça aussi. Bon, on va essayer de faire mieux. Nouvel empereur qui est toujours dans le même pays. Bon, on va se mettre en mode économie. Je vais sans doute développer quelques provinces avec des points militaires. Ouais, ça va être compliqué. Ah, ça c'est trop gros. Je pense que je vais placer ma limite à 80 de ces 4 parce que j'en ai marre. Ça va bien compliquer à développer les provinces. Ah, là j'y suis presque. On va investir un peu dans cette province. 1,21, ça va être prêt dans 4 mois. Ça fera ça de moins à dépenser. Ah, j'ai réussi à valer de travers avec mon coca. J'ai frôlé la catastrophe. Ok, donc là je dois avoir quand même pas mal d'expansions avec ça. D'expansions, euh, de surexpansions. Allez, je suis à 51, donc faut quand même que je me méfie. On risque d'avoir quelques révoltes qui vont monter très très vite. Euh, je vais aller au Yémen là. Je crois que c'est là que ça va exploser le premier. Ah, j'ai beaucoup trop d'argent quand même. J'ai dit que c'était où ? C'est là. Ouais, c'est déjà adopté. Franchement, ça devrait plus me coûter trop cher là. 2002 quand même, sérieux. Là, c'est pareil, ça va danser dans 8 mois. Combien, là ? Ouais, il manque 8 dans 7-6 mois. Donc tout ça, c'est très vite légitimé. Ouais, j'ai pas assez pour faire des états. Ce qui me coûte cher en tout moment. Ça, c'est des provinces qui pourraient me rapporter très gros. Elle était où cette province là que je surveillais ? Ouais, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Zut alors. C'est celle-là. 93. 95. Le gouvernement doit se stabiliser. Non, on s'en fout. Je vais augmenter les finances et on va partir en guerre. Je vais juste prendre mon institution avant. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça, ça se finisse. Le temps que mon moral remonte. OK, encore deux mois. Ça fera septembre, ça fera 1er octobre. Et je serai prêt. Ça donne quoi, les révoltes ? Bon, ça va. Allez, allez. Parfait. En plus, j'ai gagné un conseiller. Ça aurait pu être mieux, honnêtement. C'est intéressant, mais... Ouais, c'est... C'est moyennement intéressant, quand même, on va dire. Alors... Ça, c'est parti. J'en ai marre d'économiser. Je trouve que 2002, déjà, le coût a bien descendu. Même si... Ouais, il y a des provenances. C'est trop lent, tout ça. Il faut y aller maintenant. On va dépenser. Ah merde, on va perdre 18. J'avais pas vu que là, je suis à 17. Je préfère me méfier, en effet. C'est pas grave, on va dépenser ça très rapidement. On va se trouver une province. Il n'y a pas de soucis. 86, c'est un peu trop. Merde. 80, c'est trop. Ah, celle-là, elle est bien. Voilà. Adopté. On va économiser maintenant 30 sur les technologies. Ah, ça, c'est cool. Moins 5 de modification de coût de stabilité. Et la bonne nouvelle, c'est que là, les deux suivantes, on a une petite chance que ça apparaisse chez nous, puisqu'on remplit toutes les conditions. On a vraiment toutes les conditions dans notre capitale. J'espère que c'est celui-là qui va apparaître chez nous. Ou après, celui-là aussi, on aura toutes les conditions. Il faudra juste que je fasse une manufacture dans la capitale, ce qui, évidemment, sera le cas rapidement. Il faut juste qu'on ait accès à la manufacture en rapport avec la production ici, c'est-à-dire le blé. Ça se trouve, c'est déjà le cas, mais on verra ça. Donc là, évidemment, on va prendre toutes les sciences. Je vais quasiment pouvoir en prendre deux sur certaines. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai pas réfléchi à la doctrine. Il va falloir que je réfléchisse. On va voir ça. Et je vais dépenser mes sous, justement, en manufacture. Et j'ai la plantation. Et j'ai la plantation. Donc, je vais faire la plantation dans la capitale. Et c'est là qu'on va avoir accès à la prochaine... Enfin, peut-être. C'est aléatoire. À la prochaine doctrine. Ensuite, ici, 0.50, ça m'intéresse. Est-ce qu'on a d'autres provinces dans les autres manufactures ? 0.33. On a peut-être d'autres 0.50. Je vais d'abord faire le tour. Ouais, 0.50. Et j'ai plus d'argent. Là, j'ai une nouvelle unité. D'accord. Ouais, c'est pas mal. J'ai pris toutes mes sciences d'un coup. Et la doctrine, eh bien, je vais y réfléchir rapidement. La Moscovie, du coup... Ah, ils ont fait une guerre contre Nogai. Ce que je voulais voir, c'était combien il y avait d'armées, justement, en Moscovie. Je pense qu'ils ont bien descendu, hein. 29 000. Bon, de toute façon, moi, je vais y aller. En fait, ce que j'aurais envie de faire, c'est de leur couper la route, là, à mes ennemis. Pour qu'ils arrêtent de faire la guerre à la Moscovie. Qu'ils se tournent vers, je sais pas, vers l'ouest, par exemple. Ou vers moi, même s'ils veulent. Mais qu'ils arrêtent de se nourrir sur la Moscovie. Je veux me les garder pour moi. Ah merde, j'ai perdu un rival. On va pouvoir faire le mariage royal avec Akon Yunlu. Ok. Bon, c'est parti, hein. Je vais pas traîner. On va se réunir là pour attaquer... Eh merde. Non, mais c'est pas chez moi. On va aller les aider, parce que je les sens pas capables de s'en sortir sans moi. Allez, c'est parti. Déclarer la guerre pour... Peu importe. Bérezine, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. On va quand même prendre un leader. Et c'est parti. De toute façon, ils ont 30 000 hommes, c'est ça, dans leur armée. Donc ça fait vraiment pas le poids. Alors, faut pas que je fasse comme d'habitude, que je sous-estime mon adversaire, mais bon. J'avoue que là, je suis assez confiant. Là, on a pris le siège, hein. C'est pour ça que j'attendais un petit peu. Je voulais prendre pour moi le siège. Ce qui fait qu'il va être quasiment immédiat. Voilà. Tiens, qui c'est qui a rejoint la Ligue protestante ? J'ai pas eu le temps de voir. L'Autriche. Ah, ça c'est bien. On va voir une confrontation assez intéressante. Ah, si la guerre éclate. Entre les deux, là, qui pourrait me permettre d'aller me servir, en fait. Franchement, c'est... Ça m'intéresse au plus haut point. Oh là, je suis arrivé pile à temps, pour voir ça. Allez. Parfait. Donc là, je pense que je vais quand même prendre une doctrine militaire. Il faut que je réfléchisse à ça, mais... Il faut quand même que... J'améliore un peu mes armées. ... Pour l'instant, pas d'armée ennemie en vue. Mes sièges sont déjà pas mal, hein. 0, moins 21. Mes alliés devraient commencer à arriver là. Ah, elle est là, l'armée ennemie. Eh, pourquoi ils ne viennent pas de nouveau ? Est-ce qu'il y en aurait encore qui me boudent ? A priori, non. Je vois pas trop pourquoi. Voilà, ça, c'est bien. On a tous les mariages. Alors, je me suis pas trop occupé pour l'instant de leur tactique. Chacune de ses dépendants suivra ses alliés, évitant donc de mêler les opérations de façon indépendante. Ça me semble intéressant. C'est bien qu'ils restent ensemble. Mais ce serait bien qu'ils interviennent, quand même. Ouais, je comprends qu'ils aient tous des problèmes de révolte et tout ça. Il faut qu'ils abandonnent le système de la horde, quoi. C'est pas possible, ça. Ouais, ils sont tous en difficulté, forcément. En ayant adhéré... enfin, adhéré. En ayant le système de la horde, il faut faire des conquêtes sans arrêt. Donc ils peuvent pas maintenir un bon niveau, ça c'est clair. C'est juste impossible, en fait. Il faudrait qu'ils passent au système... je sais pas, n'importe quel autre système, honnêtement. Blanc bonnet et bonnet blanc. Ça, ça m'intéresse. Étant donné que ces deux conseillers commencent quand même à être assez âgés... Un scientifique, je me rappelle plus. Un scientifique, c'est de la productivité, c'est ça ? Ouais. Je pourrais remplacer celui-là, celui qui a 40 ans. Il aura... je pense que son remplaçant aura 30 ans, grosso modo. Ouais, je vais faire ça. 35. Bon. Je gagne que 5 ans. D'un autre côté, c'est beaucoup plus intéressant la productivité que la réduction du coût de stabilité. Alors, on va aller chercher son armée, là. J'avoue qu'elle m'emmerde un peu à faire son siège là-bas. On va pas laisser faire ça. L'Ethiopie... Je vais faire des revendications sur eux. Est-ce qu'ils font du contre-espionnage ? Ah, j'aime pas ça, ils font du contre-espionnage. J'aime pas du tout ça. Parfait. Ouais, je pense que ça va être une guerre assez rapide. Ouais, j'espère que je vais arriver à temps. Ouais, c'est parfait. Alors, j'ai pas regardé son niveau technologique. Niveau 12. Moi, je dois être niveau 13. Depuis peu, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ok, c'est parti. Ouais, ça avance vraiment bien. Là, je peux commencer à me diviser parce qu'il y a rien en face de nous pour nous attaquer. Toute son armée est là. Ok, c'est parfait. J'ai pas envie de prendre trop de choses. Je préférerais qu'il gagne sa guerre contre Nogai, par exemple. Donc on va pas trop en demander. Oh là, il y a des révoltes qui commencent quand même bien à monter là. Alors ça, c'est où exactement ? C'est quelle province ? Ouais, c'est celle-là et celle-là. Ouais, celle-là, c'est ça. Et après, un peu plus loin, on doit avoir Mascal. Ça et ça. Bon. De toute façon, on peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Ok. J'ai envie, en fait, de m'arrêter là. Bon, après, s'il veut bien discuter sur ce genre de paix, mais... Il me faut 35. Il va me falloir 30. Merde. Bon, en fait, on va pas s'arrêter là parce qu'on a pas de diplomate. Donc, comme ça, c'est clair. J'ai pas trop le choix. Là, on va aller là. Voilà. Faut pas que je laisse Nogai gagner non plus cette guerre. C'est pas trop dans mon intérêt. Je vais arrêter ça. Ok. Heureusement que j'étais là. Il faut que je récupère un leader. On va arrêter ce siège qui me sert à rien. Je compte arrêter la guerre. Je sais pas si j'arriverai à temps. Pfff. À un jour près, peut-être. Attends. Ok. Une révolte de Mathé. Alors, de toute façon, la Moscovie, là, n'en peut plus. Donc, on va d'abord prendre toutes les provinces sur lesquelles j'ai fait des revendications. C'est-à-dire, tout ce qui était frontalier. Enfin, à peu près tout ce qui était frontalier. Ok. Et puis... Voilà. On va achever ça comme ça. C'est toujours les mêmes, pour l'instant, dans cette coalition. Ça va me coûter assez cher, après, en termes de points administratifs. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui me coûte si cher que ça ? Il doit y avoir une grosse province quelque part. Ah oui, il y a celle-là à 22. Ouais, il y a plein de provinces qui sont quand même relativement intéressantes. C'est pour ça que ça me coûte aussi cher que ça. Donc, finalement, c'était une bonne conquête. Il y a beaucoup trop de forts, là. Il va falloir que j'en supprime. Alors, eux, ils vont rester là parce qu'il va y avoir des révoltes. Eux aussi. Et eux, ils vont pouvoir descendre sur la Perse. Je pense que c'est les suivants au programme. Voilà, donc ça aussi, c'était prévu. Sauf qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Heureusement, il y a un fort. Je sais pas si j'arriverai à temps. Bon, ça va m'obliger à... Ah, j'ai oublié ça, pardon. Ça coûte cher, hein. Il y a des très grosses provinces, là. Je me suis fait piquer sur les Perses, c'est ça ? Ouais. J'ai dit que c'était eux, il fallait que je fasse. 10 de prestige. Ok, je continue. Bon, je pense que je vais arrêter là. Ouh, Venise a rejoint la Ligue protestante. Ils commencent à être nombreux, les protestants. Ah, je voulais avoir cette guerre. Ah, ils sont très nombreux, je trouve. Après, de l'autre côté, ils ont pas le nombre pour eux, mais ils ont la qualité, entre guillemets. Avec la République des deux nations et l'Espagne. Et le Portugal, d'ailleurs. Mais je pourrais bien qu'il y en ait quand même un du côté protestant qui se sente fort. Avec l'Autriche et la France, ça fait quand même deux gros morceaux. Je pourrais rejoindre le côté protestant, par exemple. Je pense que si je rejoins le côté protestant... Ouais. Est-ce que j'ai envie de me mêler de ce bazar ? C'est pas dit non plus, hein. Je sais pas si ça vaut le coup. Oula. Il y a beaucoup de gens dans la Ligue de Venise. Voilà. De plus en plus de gens dans la Ligue de Venise. Bon, je vais arrêter cette vidéo. Il faut que je réfléchisse 30 secondes sur ma prochaine doctrine. Et euh... Sur ma prochaine guerre, j'avais dit que ce serait peut-être la Perse, mais je pense que... Ah là, je suis bloqué, je peux pas y aller. Je pense que ça va me demander... Ah non, la trêve est déjà finie. Ah bah, c'est bien si la trêve est déjà finie. Je pensais pas. Ok, bon. Je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti. C'est parti. C'est parti.